Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les ampoules BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et servez le frein à main. Pour prolonger la durée de vie des ampoules, on te conseille de ne jamais toucher le verre avec tes doigts ou sinon de bien les nettoyer avec de l'essuie-tout avant de les remettre. Pour accéder aux ampoules de phare arrière et les remplacer, il est nécessaire d'ouvrir le coffre du véhicule. Dépose les trois vis de fixation extérieure du feu à l'aide d'une clé Torx 30. Utilise un chiffon que tu plies en deux. Pose-le sur la jointure entre le feu et la carrosserie. Insère un tournevis plat moyen et fais levier de sorte à faire sortir le feu. Avec tes mains, tire délicatement sur le feu pour l'extraire. Retire la connectique d'alimentation. Pour ce faire, appuie sur la petite languette en plastique et simultanément tire sur la cosse. Retire la platine support d'ampoule en écartant les languettes des airs de maintien. Chaque ampoule se retire de la même façon. Pousse et dévisse d'un quart de tour. Munis-toi des nouvelles ampoules. Pour le montage, réalise l'opération inverse. Remets la platine en la positionnant dans le bon sens et en appuyant simplement dessus. Réinsère la connectique électrique. Repose le feu dans son emplacement. Revisse les trois vis de maintien du phare. Pour remplacer les ampoules de feu de recul et anti-brouillard, dépose les deux vis de fixation extérieure du feu à l'aide d'une clé Torx 27. Avec tes mains, tire délicatement et dans l'alignement de la voiture sur le feu pour l'extraire. Fais faire un quart de tour dans le sens anti-horaire en saisissant le culot de l'ampoule. Pour retirer l'ampoule, pousse et dévisse d'un quart de tour. Munis-toi de la nouvelle ampoule. Pour le montage, réalise l'opération inverse. Repose le feu dans son emplacement. Revisse les deux vis de maintien du phare. Opération terminée. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.